All right tout le monde, je suis Justin 1 et on se retrouve sur un nouveau let's play, le nouveau RPG de Bethesda, Starfield. Ça fait extrêmement longtemps qu'il a été annoncé et qu'on l'attend. Ça semble très prometteur, je suis très curieux de jouer au jeu, j'ai pas regardé grandes vidéos sur le jeu, je connais quelques trucs à cause qu'on a parlé dans des interviews ces questions-là. Et puis c'est ça, sans plus tarder, nous autres on va commencer ça, c'est carrément nouveau, c'est le premier de la franchise de Starfield en fait, comme les Fallout, il y en a plusieurs, Elder Scrolls, mais lui c'est le premier du nom Starfield. C'est parti. Est-ce que l'univers va être aussi gros que Bethesda le dit? C'est à nous de l'explorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Étanchéité OK, oxygène OK. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. Oublie pas de suivre ma règle de base. Elder, c'est quoi ma règle de base? Écoutez Lynn, boss Lynn a toujours raison. Exactement. Écoute-moi, le minage c'est un boulot comme les autres, lentement mais sûrement. On progresse et on rentre chez soi à des poches pleines de crédit. Ouais carrément, c'est pareil que bosser dans le vaisseau, sauf qu'il y a plus d'époulements, de lasers et autres démembrements. Vraiment utile, merci. Oh, tout ira bien. Votre première sortie était nickel. Et puis, soyons francs, pas besoin d'être ingénieur pour ça. C'est pour ça que je le garde. Il s'est bien motivé. Ouais, et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur. C'est pas faux. C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici. Mais grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium. Et puis après ça, on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème. Eh, plus de minéraux, plus d'argent. Et ainsi le cycle se répète. Juste, plus d'expédition non autorisée dans le territoire Varun, d'accord ? C'est qu'un grand bébé. Il y a des métiers plus pénibles. Tu sais, la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps. J'ai un bon pressentiment pour toi. On se fait un câlin de groupe ou après le boulot ? Un de ces jours et l'heure, je vais vraiment te laisser sur place. Et encore des promesses. Ah, le jeu est beau, hein ? On joue en 4K, les graphismes dans le fond. Ultra-wide, comme vous pouvez voir. Ok, voyons voir ce qu'on parle. On est bon niveau temps ? Je pense que le jeu est à 30 FPS. On a des échantillons ? Je suis pas sûr. Toujours, mais pas toi. Va voir Isabelle. Assure-toi qu'elle surveille bien la brèche. J'ai pas envie d'être enterrée vivante aujourd'hui. Non, elle est à 60 FPS. Je m'en occupe. Bah, je sais qu'elle va été lock cap pour les consoles. Et n'enlève jamais ton casque une fois en bas. Les recycleurs d'oxygène vont pas aussi loin. Ouais. C'est vrai que l'atmosphère est vachement respirable sur le caillou concreuse. C'est pas une lampe torche, moi. Tu sais pourquoi j'aime bosser à la Confédération Liberastra ? Y'a moins de règles. Un boulot comme ça dans l'Union Coloniale ? On serait noyés sous la paperasse. Oh, lisez-moi un peu ce travail. Calvert ! Non, 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 non ! C'est un laser, pas une masse. Vas-y, Mono. Benning, si t'étais payé à la pause, tu serais millionnaire. Scoute-toi. Ouais, ouais, d'accord. Vous connaissez la règle, les poudreux. Pour avoir votre pay, il faut la vérifier. Pas d'exception. Allez, on s'active ! Troy, la production. Minimal à ce stade. Ça brille un peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses ? On reste là ? Non, madame. C'est plus assez rentable. Ok. On considère que ce filon est arrivé. Pourquoi on retournerait pas voir l'autre grosse veine d'avant ? Entendu, madame. Ok. Ok. Donc on est minant ? Ok, à toi de jouer. Attrape une découpeuse et va miner ce que tu peux. Il y a des gisements de métaux dans cette caverne. Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Ok, good. Oh là, on peut courir. Est-ce qu'on a bientôt fini ? J'ai entendu dire que c'était le dernier forage. Euh, je suis occupé, là. Personne s'autre à déranger. Et donc ! Faut que je suis en train de me faire attaquer. Ok, c'est-t-il. On te veut, toi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué un silt de jeu comme ça. On s'attend. Reviens par ici. Reviens me parler quand t'auras autant d'expédition, moi. Allez, viens. C'est l'heure. Suis-moi. Et on va là ? Et on va là ? L'heure, ça donne quoi ? Euh, bah... Un problème ? Pas si vous considérez une gravité très élevée comme un problème. Wow. C'en est pas un. Ah bon ? Ce qu'on cherche, ça va apparaître comme une anomalie. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Bah ok, vous commencez à me faire peur, là. Détends-toi. C'est un boulot comme un autre. On y va. Wow, c'est énorme. C'est beau, à date. J'aime ça. On se rapproche. Je crois. Tout est juste... Il y a quelque chose qui déconne à fond. C'est où est l'heure ? Par là, je crois. Ok. Toi, à toi de jouer. Si ça tourne mal, on viendra te chercher. Pourquoi est-ce que ça tournerait mal ? Est-ce qu'on... Tu vas la fermer. Désolé. J'ai fait... Dab. Au lieu de faire... Mon lock. J'ai pas une arme torche ? F ? Non ? T ? J'aurais ça voir dans le noir. Je détecte encore des pics gravitationnels bizarres. Je vois rien. C'est... C'est bien, je suppose. Continuez comme ça. Euh... Hum. Ecoute, j'essaye toutes les touches. Hum... Non. Je sais pas. Ok. Ok. I'd like fenoir. Oh. Wow. Oh, ça flotte. Nice. Eh, oh ! On se réveille ! Eh, oh ! On se réveille ! Doucement. Doucement. Ok. Allez-y tranquillement. Vous étiez dans les vapes. Pas de blessures physiques. Mentalement, ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes ? La nouvelle recrue d'Argos Extractor. Ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah ! Création de Personnel H. Cool ! Alright ! Euh... Dossier Personnel. C'est quoi ça ? C'est des... 8-7. Ok. Écoute, on va... Regarder un peu la création du personnage. Si je vois que je mets trop de temps d'en faire un. Euh... Parce que, en général, je prends tout le temps mon temps pour en faire un, justement. Euh... Je vais faire un cote, mais... On va l'explorer un peu ensemble. Bon, écoute. Je vais prendre... Je sais pas. Mettons le premier. Le premier ressemble à quoi ? Et je vais prendre le premier, là, juste pour... Ça. Le type du corps. Le type du corps. Euh... Ça va quoi comme ça ? Est-ce pas pire ? Comme ça ? Ah... Un petit peu trop mince, je pense. Ouais, là, sinon il devient trop gros. Je pense qu'on va le laisser comme qu'il était là. Mettons mince, puis athlétique. Et voilà. On va y aller comme ça. Le type de corps, c'est quoi ? C'est homme-femme ? Ok. Euh... Ouais. On va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. La teinte de la peau. Plus qu'il est là, plus qu'il est blanc. Ok. Ben écoute, moi, je suis assez... Euh... Je suis assez blanc, moi, là, là. On va le mettre deux. Comme ça. Le visage. Ça, c'est plus important. La teinte de la peau, je l'ai pas déjà fait, ça ? Ouais. La forme du visage. Hmm. Je vais y aller peut-être avec celui-là. Oh merde. Ok. Les cheveux. Bon, ok. On va commencer avec un. Est-ce qu'il y a des cheveux qui me ressemblent ? On va essayer de me faire un personnage qui me ressemble le plus possible. C'est un RPG. Ah, à date, y'a ceux-là. Ou... Noir. À date, y'a ceux-là. Oups. Ah, mais c'est... T'inquiète, dans pleurs de cheveux. N'a pas des bruns. Châtain. Ah. Parfait, ça. Ok, les cheveux. il y a eux, il y a non, les autres me ressemblaient plus ils utilisent quoi? ok, non, oublie ça oublie ça bon, ben je pense que je le sais qu'est-ce que je vais prendre comme cheveux et ça va être eux ok ah, cool je vais avoir une repousse mais pas trop moi ça dépend ça me prend le sens que je me rose donc des fois j'ai des repousses qui sont longues comme ça mettons ça va être aimé la mienne elle l'est pas vu que je me rose souvent ok, j'hésite en elle il y a elle que tu vois que le gars il a une repousse parce que ça l'est pas rosé ah tiens, on peut la mettre bon, moi ça serait plus elle je pense ouais, tu vois que lui c'est juste parce qu'il s'est pas rosé des fois moi ça ressemble un peu à ça hé gros, ça serait le fun si je pourrais avoir des lunettes parce que les lunettes là, on n'a jamais quand on fait un personnage pourquoi qu'il pense pas aux personnes qui ont des lunettes je pense que je vais prendre les yeux 1 ça va être juste la barbe qui est peut-être trop longue je vais peut-être y aller avec elle à la place comme ça et voilà la couleur des yeux bleu c'est quoi, il n'est pas bleu ? rire de moi je pense que c'est eux autres mais ils ont l'air plus gris que d'autres choses ok, bon, je vais y aller avec lui qui a le plus de bleu je pense que c'est lui sourcir euh, ouais ça est true ouais, ok cool bon, mon front ah ouais là honnêtement je ne sais pas vraiment à quoi que mon front il ressemble donc peut-être qu'il est allé comme ça euh, les oreilles non écoute, il y a les 10 je vais y aller avec 10 ok il joue écoute, on va rester à 1 je pense là on va laisser dans le standard non, comme ça ok les deux euh, la bouche c'est normal les dents on va pas exagérer j'ai pas eu dans la super blanche oh, la mâchoire en vrai, je pense que je vais le laisser standard là comme qu'il était à 1 je pense le menton c'est un petit peu trop carré le menton peux-tu l'arrondir juste un peu ah ah je pense qu'il serait un bonhomme qui nous ressemble quand même bon, ok je vais le laisser standard finalement il y avait pas vraiment même le coup ah bon ça ok ah, les bijoux ok, ouais, c'est bien beau t'as des parsing mais il y a pas de lunettes right il y a pas de lunettes bon, ben écoutez moi j'ai deux boucles d'oreilles juste des stretch bon, cool exactement comme ça on va y prendre c'est quoi ça on va le mettre normal la couleur non, on voit ils sont en stainless la couleur de peau on l'avait pas déjà pris ça défaut c'est quoi ça forme faciale les tatouages il y a juste dans la face ouais, non, j'en avais pas bouge la lève port à papier pis de la crasse l'antécédent ah, en vrai il est quand même pas pire gros mets-y des lunettes là pis il me ressemble fucking gros pas vrai il y a du sens ok, regarde on va le laisser comme ça hum ah ouais agriculteur chasse chasseur de prime attends, ça par exemple je les avais vu un peu diplomate c'est pas ça la gueule est terminée la persuasion yes j'ai des compétences de persuasion le commerce pis le bien-être c'est ça que je veux je pense la forme blast crime transport ouais je vais y aller diplomate j'aime bien la persuasion un expérience controversée visant à mélanger les ordens humains et aliens débuter votre aventure avec des points de vie et un oxygène plus élevé et les trucs de soins pis de trucs qui sont moins efficaces ah il est cool mon bonhomme j'ai l'homme comme ça là je suis un ultra wide mais le menu il l'est pas ça qui est plate c'est pas nécessaire c'est pas grave c'est pas grave envoyé chaque semaine. Ah merde. Maison de vos rêves. Vous êtes propriétaire d'une luxueuse maison. Hi. Vous avez un prêt de 125 000 crédits. Non. La terre ferme, c'est quoi? Vous ne parvenez pas à vous acclimanter à l'espace. Nah. Ok, écoute, attends, avis de recherche, cocon familial, empathie. Vous êtes profondément en phase avec les émotions. Effectuer des actions plaisantes à vos compagnons augmente temporairement votre efficacité au combat. Mais si on fait le truc inverse, c'est carrément, on a l'inverse. Ok, attends, là, c'est dur. Iran, le roi des rues. Par cette faction. Ah non, je n'ai pas de faction. Écoute, j'aimais bien le truc d'Odeon Alien. On a plus de vie et on a plus de trucs dans nos... Ok, je vais aller avec lui. On a des fans. Hein? On a un fan. On fait YouTube. Fait qu'on a peut-être des petits fans. On ne sait pas. Oh, vous êtes très sociable. Avec des compagnons aux mains. Mais davantage lorsque vous voyagez en solitaire. Vous préférez la solitude. Non, non, je ne sais pas. J'aime ça être un petit peu un des deux, mettons. J'aime ça les compagnons au moins dans les jeux. Donc les efforts physiques consomment moins d'oxygène lorsque vous voyagez avec des compagnons. Ok. Oui, mes parents sont en vie. Tiens, on va faire en vie. On est en phase avec les émotions d'autrui. J'aime bien celle-là aussi parce que j'essaie tout le temps de rendre mes compagnons heureux. S'ils les approuvent, c'est juste chiant. Mais je pense qu'ils peuvent arriver. vous avez accès à des options, oui. Les crimes commis auprès d'autres factions valent une prime bien plus élevée. Un terre ferme, un tirant, tête dans les étoiles. Ok. Il m'a perdu l'accès au coffre de la maison de lumière. Ok. Ok, bon. Là, j'hésite un peu entre lui. Pis l'empathie. Ah, regarde. Quand on prend lui, on peut pas prendre lui. Je sais pas si j'ai le goût d'avoir un fan. Un fan dévoué, agaçant. Ah, c'est dur. Je sais pas. Regarde, je vais peut-être y aller comme ça. Ok. Je vais y aller comme ça, ok. C'est peut-être drôle d'après moi avoir un petit fan. Ok, on a fini. Mon nom. Et voilà. On peut y aller. Confirmé. Ah, j'avais oublié. Tu bossais dans la diplomatie avant, hein? T'as dû dire de sacrées conneries aux mauvaises personnes pour finir ici. Bon. T'as récupéré l'échantillon. Le client est en route. On va pouvoir être payé. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Hum... J'ai levé de complet après mon entrée dans ce tunnel. La musique. Il y avait cette lumière et de la musique. Ce qui est sûr, c'est que t'as perdu connaissance. Pour le reste, je pense que ton cerveau t'a joué un mauvais tour. En tout cas, on a obtenu ce qu'on cherchait. Tout ce bazar pour cette babiole ridicule? On dirait pas que ça a de la valeur. On s'en fiche de son apparence. Ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce mois-ci. On va être... Quand on parle du loup... Je pense que c'est les caps à 30 fps. Je suis pas sûr. C'est pas mal sûr que ouais, moi. Notre contact de constellation est en approche. Attendez. Le groupe d'explorateurs? Je croyais que c'était plus une blague qu'autre chose. C'est pas une blague. T'es juste trop jeune pour tout savoir. Eh, je dis simplement qu'ils ont une certaine réputation. Sérieux? Je parie que la moitié de l'équipage pense qu'il s'agit d'une légende urbaine. La moitié de l'équipage pense que la Terre est une légende urbaine. Et pourtant, elle existe toujours. C'est pareil avec constellation. D'accord, mais... Explorer l'espace? Qui fait encore ça de nos jours? L'espace découvert est déjà suffisamment compliqué comme ça, non? Pas pour eux, apparemment. Allez, maintenant Ossas, mets ton casque. Moi? Appuyez sur table. Ok, là on voit mon inventaire. La zone du bas. Mon inventaire est où? Je veux juste pas faire I. Non? Persuasion... Ah, l'inventaire est là. La combinaison. Oups. Ah, et là. Mon casque va être là. Alright. Y'a pas un accès rapide pour mettre un casque? Ah, c'est bon ça? Ok, là il est équipé. Ah, c'est mon bonhomme ça. C'est quand même cool. On a dit quelque chose? Une tenue? Tout quoi de même? C'est ma tenue, bon moi je vais elle. C'est ma tenue. Oh wow! Les couleurs c'est bizarre, on dirait que c'est comme un genre de filtre. C'est quasiment vraiment là en fait. Les graphismes sont beaux. Hopper le bouton. Je vais courir. Ah, je marche automatiquement. Le son je pense qu'il est fort, hein? Ah, c'est ça qu'on avait trouvé. Hum. Je trouve juste ça dommage que le jeu soit à 30 FPS. Je trouve juste ça dommage que le jeu soit à 30 FPS. Non, non, non. Salut, tu parles? Ça fait un bail. Comme tu dis, cette mine sur Bindi, c'est ça? Gazal, un trou infernal, comme cet endroit. Contrat de minéraux rares. Tes goûts sont un peu plus sophistiqués maintenant, non? Alors, t'as trouvé quelque chose? Tiens, c'est la nouvelle recrue qui l'a dégoté. Vraiment? Et tout s'est bien passé? Comme quand on a extrait ces minéraux sur Bindi? Gazal, et non Barrette. Ça s'est pas bien passé. Notre chère recrue s'est évanouie après l'extraction, et elle s'est réveillée en racontant des conneries. Ah bon? Vous avez vécu un petit trip, hein? Un petit trip? Ben oui, on peut dire ça. Ah, exactement ce qui est écrit dedans, le pire, c'est que j'ai même pas regardé Dialogue avant de dire ça. C'était fun, non? Pas la plus douce des plongées dans les grands mystères de l'univers, mais bon, ça rappelle des souvenirs. Écoute, file-nous les crédits et je serais ravie de plus jamais revoir cette chose. Ou même toi. C'est pour ça que je t'adore, Lynn. Les affaires, rien que les affaires. Barrette. Les scanners de l'Argo indiquent qu'un vaisseau descend à toute vitesse depuis l'orbite. Ah, je pensais vraiment les avoir sauvés. Barrette. Il a pleuré carlatte. Il est peu en 2003. Oh ! Oh ! Euh... Ou... Ok, mais comment je suis là pour changer d'arme, là ? Bon, désolé, je ne sais pas comment changer d'arme. On peut-tu le mettre d'un favori ? Ouais, B. Nice, on va le mettre à 1. Puis la découpeuse, on va le mettre aussi d'un favori. Alors, on va la mettre, je ne sais pas, moi, tiens, 2 pour l'instant. Ah, tu es... Donne un arme, si je n'ai même pas de gun. Ah, il était là. Sorry. Je suis nouveau, hein ? Ah, shit. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à FPS. Oh, je vais tirer son jetpack. Là, c'est mon corps à corps que je n'aime pas vraiment les boutons de mon corps à corps. C'est V. Ah, il y en a d'autres. Mais je peux le loot. Ah, je peux prendre ces guns-là. Ah, mais on ne voit rien. Ah, j'aimais mieux le système de loot de Skyrim. Là, j'ai C, ici. Ah, j'en ai 2. Là, on va se l'équiper. On va le mettre à 2. La découpeuse, je ne sais pas. Regarde, découpeuse, on va peut-être la mettre là, vu que c'est une affaire de mine. C'est quoi ? C'est des munitions, ça ? Ah non, ils ont pété, ils ont pété un dude. Déchireur. Je ne sais pas. Ouais, je suis en train de loot pas mal. Oh, une hache de sauvetage. Ah, le V qui est dead. Nice, quand même. Je n'ai pas le 0. Ah, le 0, c'est pour mes soins. Ok, ouais. Ok. Ah, mais c'est comme ça que ça va aller. Ça, c'était du beau boulot sous pression. Vous avez déterré l'artefact, non ? Ça veut dire que vous les avez vus, les visions. Vous venez avec moi à Constellation. Vous faites partie de tout ça, maintenant. Ah ouais, c'est Constellation. On peut me dire ce que c'est cet artefact que j'accepte. Merveilleux. Oh non, Barrette, non. Tu crois vraiment pouvoir filer d'ici après le foutoir que t'as provoqué ? Ah, c'est vrai. Je vous ai mis la flotte écarlate à dos. Si on disait que je reste et que j'envoie ton poudreux à ma place. Ah 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 ah, je sais, je sais. Mais il a mieux à faire que Minet, maintenant. Quand sa main a touché ce rocher, quelque chose a changé. Me dis pas que tu l'as pas senti. Ok, c'est bon. Allez, fichez-moi le camp d'ici. De grandes choses vous attendent. Ah, d'accord. Ça commence à même. Merci pour tout. Allez, partez. Avant que je m'épanche trop. Bien. Maintenant que ce problème est réglé. Vasco, mets le cap sur la loge. Aucun détour sauf nécessité absolue. Compris ? Protocole Indigo. Indigo ? Encore ? Très bien. Tenez, prenez ça. Ça vous sera très utile. Ça permet même de savoir l'heure. Ok. Merci. Hé, regardez ça. La montre vous va parfaitement. Des questions ? Hum. Vous me donnez votre vaisseau ? Vous voyez, c'est ça le problème des systèmes occupés. C'est trop facile de se contenter du superficiel. Pendant que le reste du secteur ne pense qu'à ses intrigues politiques, nous bravons l'inconnu et nous explorons l'immensité de l'espace. Sans nous, la galaxie ne serait qu'une grande pièce plongée dans le noir. Ils obéissent à l'appât du gain comme tous les pirates. Mais j'ai une certaine réputation de, disons, aimant à butin. D'accord. Hé, Vasco. Je veux pas une seule égratignure sur la coque. On est toujours en un seul morceau. Tom, les couleurs, ça fait comme film un peu. On dirait qu'il manque de vie. Ça, c'est moi. Comme jaune, l'extérieur. Ok, là, on doit aller dans le vaisseau, car vraiment, lui, il vient pas. Ok, nice. Une pomme carrée. Ça me fait-tu monter de la vie, ça? Euh, ouais. Nice. Graphiquement, c'est quand même cool. Moi, j'aime ça. J'ai hâte d'aller voir des planètes. Voir la lune, ces cas-ciens-là. Les boucliers sont prêts. Le reste ne décolle que de vous. Nice. Alright, man, c'est cool. Ah, j'aurais aimé ça me voir décoller. Oh, ça, c'est la planète qu'on était. Ok, là, on va où, là? Une espèce d'idée. Maintenant que nous sommes en orbite, nous devrions tester les commandes et les systèmes pour nous assurer qu'ils ne sont pas à deux doigts d'une panne monumentale. Je peux vous guider le long de ce processus. Si vous savez déjà piloter un vaisseau, alimenter les systèmes et nous pourrons nous mettre en route. Maintenant, alt, la gauche. Utiliser pour passer un système. Euh, alt, la gauche, ok. Vous avez quoi? Chaque système à bord d'un vaisseau nécessite de l'énergie. Ah! C'est vous qui choisissez comment la répartir. Passons les moteurs en revue. Le moteur détermine votre vitesse maximale. Essayez de faire augmenter puis diminuer notre vitesse relative. What? À une certaine cadence, le moteur du vaisseau rend les virages plus maniables. Essayez d'ajuster notre vitesse en tournant. Sur l'ADH du vaisseau, vous remarquerez un indicateur de vitesse dans le coin inférieur gauche. Doté d'une jauge qui monte et descend en fonction de votre accélération. Ouais, on le voyait. Appuyez de centrer la jauge afin qu'elle s'aligne avec le milieu des barres verticales à sa droite. C'est bon? C'est certes. Vous pouvez utiliser la fonction turbo pour gagner temporairement en vitesse. Ah! Portons notre attention aux boucliers. Qu'est-ce que je fais pour avancer? ... de varier l'énergie dans les boucliers. Vous remarquerez que la puissance augmente leur robustesse. Les boucliers protègent la coque du vaisseau. Sans coque, c'est la vaporisation. Ah! Ok, je comprends. La sortie de vos boucliers est affichée en bas à droite de l'écran. Les dégâts de la coque sont affichés juste en dessous. Il y a bien du stock, man. C'est quoi ça? Ah! Vous avez un certain talent pour le pilotage. Mais qu'en est-il de vos connaissances en bas de vaisseau, un appareil et de la folle d'éternat nous tiendront jour? Mais je ne peux même pas avancer! Non, je ne peux pas avancer! Nous allons devoir désactiver leur bouclier. Les armes laser sont particulièrement efficaces pour ça. C'est parti! Si vous parvenez à maintenir le vaisseau ennemi au centre de l'écran, nous pourrons le verrouiller pour tirer un missile à tête chercheuse. Les boucliers ennemis sont désactivés. Ah oui, mais là, yuh, ça crame un! Les armes balistiques sont maintenant excellentes pour endommager la coque. Rien que je ne sais pas avancer, merde! Ça ne marche pas, man! Ils m'ont même pas appris comment avancer! Haïe, au sacrament, là! On va le manquer. On a réussi! Il y a un cachet pour avancer, man! Je sais pas comment avancer! Comment je fais pour avancer? Il avance tout seul? Comment est-ce qu'il avance tout seul? Faut que je fasse appuyer sur E. On l'a-tu? C'est une c***** cette idée, man! d'autres vaisseaux de la flotte écarlade arrivent sur nous, Capitaine. Voyons voir ce que tu as dansé. Oh! D'une cible à une autre. Bon, moi, je vais maintenir E. Eh, merde! Bon, contrôle des vaisseaux sont pas tant incœurants, m'a dire, pour tout de suite, là. Mélanger en tabarnak, il a pu mettre ça plus simple. Ouais, pêche-toi. Si j'essaie de me revirer de bord, stie, c'est compliqué, là. Je suis en train de crever, tu sais. L'astro-moteur est dans le rôle. On a pété un. Ah! Bouclier désactivé. Ouais, mais quand même cher pour esquiver, je le sais pas. Il n'y a aucune commande, genre, d'esquive rapide. J'ai l'impression que mon vaisseau, il ne bouge pas pantoute. c'est riche pour toi. Hey, you, tabarnak, là. Il faut surveiller plus vite, là. Il faut être de la misère. la flotte des carnats, il y a plus hostile que je n'y attendais. En l'état, les risques d'attaque continu de la part de leur vaisseau sont suffisamment élevés pour mettre notre mission en péril. En bref, ils en ont après le frontière et ne nous lâcheront pas. Nous devons nous occuper du capitaine local de la flotte des carnats. D'après un scan récent, il y a un complexe à l'abandon sur la lune voisine, Crit. Une base idéale pour des pirates. Où ça? Est-ce que c'est où je dois aller, là? Ok, je sais pas, mais il y a quelque chose, là. Ok, on dirait qu'on avance, là. Oh! Non! Et tabarnak! Ok, quand même que je cherchais pour annuler mon turbo, là. Moi, j'appuie sur shift mon turbo. Après ça, je lâche shift, mais il continue quand même. Mais là, je vais vite, là. Break, là. Ok, mais là, j'ai-tu réussi à ramasser, les astuces d'affaires d'épave, là? Ok, là, c'est là qu'on doit aller. Pourquoi ça que, là? Ah, là, j'avance pas, là. Ah! Ok. Ah, c'est ça. Là, si je fais ça, je monte ma vitesse, là, je vais avancer, c'est ça? Avances-tu? Ça fait quoi, là? Attends, je dois aller là, là. Ok. Ah! 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 L'Hisman, ça va pas bien un vaisseau pour elle. Je trouve que ça se contrôle mal, en tabarnak. Ok, là, je suis à une autre planète, mais là... Mais là... Même pas moi que c'est rendu, là. Il se trouve à la surface. Je viens pas de l'air avancé. Mais je... Ah! Oh! Ah! Il va aller mieux de même, je pense. All right. Peut-être plus simple comme ça. Mais... Ouais, j'étais un petit peu déçu côté vaisseau, là. Contrôle du vaisseau, ils sont pas tant écœurants, là. Un chat pour le réparer, il marche pas. Ok. J'ai appuyé deux fois dessus. Ok, mais là, quand même que je sais pas aller, là. J'ai pas l'impression que... que je m'envoie à ma quête, là. Ah! Ok, on va voir la carte. Atterrir. Ah! Ok. On peut juste se rendre en orbite, mais on peut pas atterrir vraiment. Ah, c'est mélangeant. C'est fuck top, même. C'est pas sûr que j'aime ça, là, le gameplay du vaisseau. Je vous suis, capitaine. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Ça signifie aucun détour, aucune distraction et aucun badinage. En gros, c'est la mort du fun. À moins que, comme strictement définie par Sarah, les dix détours, distractions et badinage ne soient totalement nécessaires pour ramener ce splendide vaisseau de classe Discovery à la maison en un seul morceau. D'ailleurs, techniquement, je l'ai seulement emprunté à Constellation. Même si j'ai aucune intention sur leur ordre. OK. Wow! Mais c'est quand même beau. Moi, j'aime ça arriver sur une nouvelle planète. Je pense que c'est cool. D'après l'évolvée, le centre de recherche abandonné est dans cette direction. OK. C'est quand même joli. C'est mon double. C'est quand même nice, mon perso. C'est un qui est cool. Attention, capitaine. Les créatures alien sont parfois imprévisibles. Tu viens m'attaquer? Elle nous dit qu'il y a... Ok. Oh, mais je les ai tués. On voit les planètes d'ici, c'est hot. C'est hot, ça? Comme ça? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, là, c'est ça qu'il faut que je prenne... C'est ici. Yeah! Oh, c'est là qu'il y a rien à savoir. On va prendre ça? OK. La flotte écarlate est une confédération de petits équipages pirates indépendants qui volent sous la même bannière. Ils sont sans stupules et portés sur la violence. Interrupteur, ça fait quoi, ça? Ah, ça ferme la porte. Il est sombre. J'aimerais ça avoir une lumière. Mes crédits sont où? Ça, c'est mon oxygène. Mon carbone. Nice. Étrange, ce sont les couleurs de l'Union Coloniale. Mais nous sommes dans l'espace de la Confédération Libère Astre. On peut supposer qu'il s'agissait d'une base secrète de l'U.C. Ah, merde. Je ne vais pas prendre ça. Bon, je ne crois pas que je prends tout ça. Je pense que ça soit vraiment utile. Ah, c'est quoi ça, tabarnac? une toxine. Ah, je ne vois rien. Je ne sais même pas ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça? Analyse. Mode photo. OK. Mode lampe torche, non? Oh, nice. Je ne sais pas trop c'est quoi. Voyez, les munitions. Vasco, c'est notre premier follower. Oh. Oh, ça fait longtemps qu'il est dead. Cable 0. Mais le jeu, il est beau. Oh, nice. Conteneur fermé. Tu es en train de bugger toi, là? Fuck de bière. Ah, les pirates sont en train de parler. Ah, ils sont là. Oh, une combinaison. Oh, une combinaison. Oh, une combinaison. L'assaut pirate. Ben, j'aime bien mieux la mienne, elle fait plus astronaute, là. Ah, c'est cool, ça. C'est mes soins, les notes, nouveaux objets. Ça, c'est tout que c'est que j'ai de nouveau. Ça, je ne pense pas que ça sert à grand-chose, là. C'est un jeu de société. On va les jeter. Ça, c'est avec. Ça, c'est avec. OK. Oh, shit! Ben, c'est agressif. Garde les notes. Ah, merde. Moi, je voulais lire, les notes. Ah, elles étaient aux chiottes. L'on est mort, vous êtes échappés. Je regrette. L'on est mort, vous êtes échappés. Ne l'attaquez pas. Si vous voulez la dame, je suis sors. Non, non, non. Non, non. C'est trop drôle. Un grand classique de l'Union coloniale mettrai une grande cage jusqu'à ce qu'il faut qu'il veut. J'ai encore une fois. OK. Je pense que j'ai mon casque équipé, par exemple. Je l'ai juste masqué quand... Ouais, c'est ça. Je l'ai juste masqué quand je m'envoie d'un air respirable. Fait que c'est comme si je le retirais automatiquement. C'est quand même bien pensé. Moi, ça m'évite de l'enlever moi-même. Une ration de combat. Un pansement. Cool. Un calibre A14. C'est ça que t'as écrit? Ah! Oh, j'ai plein d'affaires. J'ai ça. J'ai ça. 12. La hache en fait 17. Écoute, ça, je vais l'équiper. Je vais en mettre des armes, man. Il y a quelqu'un ici? Ouais, il y a des pirates. Oh, toi, merde! Bon, déjà, une munition. Pourquoi j'ai pris une... Oh, ça, ça a pris les mêmes munitions que mon autre gun. Oh, merde! Les romains, il m'auraient juste quatre balles. Yes! J'ai une grenade. Comment on fait lancer ça, les grenades? Bon, OK, les grenades sont pas là. Ah! Ah! Hmm. On va les mettre à neuf, là. Il y a quelqu'un, elle a lancé une grenade. Ah, c'est ça. Attends, je l'ai. Elle est où, elle, là? Ah, tabarnak. Sérieux, là. Évitez de vous faire toucher. Vous pourriez en mourir. C'est quoi, ça? Combinaison. Ah, attends, j'ai ça. C'est parti. Ah, il y en a d'autres. Vous essayez de me tuer, mais techniquement, je ne suis pas vivant. Je n'ai pas les yeux. Il siffle. Il faut mobiliser la sible. Allez. On va aller péter avant. Après ça, je vais loot. Ah, il y a de quoi de modifier. Nice. Trois. Trois. Ok, c'est quoi qui a de modifier, lui? La précision. Ok, mais on va le prendre d'abord. On va le remplacer par... Lui-ci. Et voilà. Bon, on va aller loot un peu. Oh. Lui qui nox. Il y a où, mon poids? Mince les titres. Ok. Qu'est-ce que je voulais mettre? Oui. Qu'est-ce que je voulais faire? C'est très bien ça. Ah! Kit de soin. Nice. Ok. C'est quoi celle-là? Il fait 10 de dégâts. Bon, on va le mettre dans nos favoris lui aussi. Je n'ai aucune idée quelle arme utilisée en fait. Sinon, je vais regarder les armes qui font le plus de dégâts en fait. Je vais regarder les armes qui font le plus de dégâts et je vais checker qu'est-ce qu'ils prennent comme munitions. Des munitions 7.7. Fait que lui c'est un 7.7 mais lui aussi. J'aime bien les deux pour vrai. C'est d'un 1.5. Talib 27. Ah man c'est fou. 6.5. Bon. Ils ne prennent pas vraiment toutes les mêmes munitions. Fait que je vais me promener de gun en gun en fait. Je ne suis pas trop le qu'à le prendre. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Personne passera. Salut. Sortez vos flagues. Ah, sortez en haut. Bouge. C'est ce que là, il ne fait plus les flancs. Je m'en occupe. Trompé le bouton. Oh, je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Laisse donc faire, là. Ah oui, t'es. Je vis votre centre d'hémar. Allez, recharge. Oh. Ah, shit. Attends à ce jacier, là. De l'hémar. Attends à ce jacier, là. De mettre mes armes différemment. Attends à ce jacier, là. Ok. Bon, là, je pense que je vais mettre la hache. Je vais la mettre en 1. Pas mon corps encore. Ensuite, je vais prendre mon petit pistolet. Je vais le mettre en 2. Après ça, j'aime bien lui ici. Je vais le mettre en 3. 3. Hop. Après ça. 3. Et je vais le mettre en 4. 4. 4. 4. 4. Je vais l'enlever de mes favoris. Qu'est-ce que je fais pour le tirer? Le retirer de mes favoris, qu'est-ce que je fais? Même pas écrit. Bon, ça te l'air que ça marche pas. Je vais le garder quand même, là. Mais bon. Ok. Bien. Ça, c'est corps à corps. Mon petit pistolet ici. Puis, j'ai lui. Lui, il est fort. Bon. On va prendre le temps d'explorer un peu. Ben, j'ai aucune idée qu'est-ce qui était important ou non. Il s'y a quoi. Il s'y a quoi. C'est quoi ça? Un virou? C'est quoi? Merde. Il a fallu que je lise. Ok. Je pense que c'est ça. Ok. Je pense que c'est ça. Là, ça marche pas. What? Oh, c'est un alignateur. Un alignateur, ça me permet de... Ça, je savais pas. Ah, j'en avais vu plein. Faut que je les prenne. Des affaires de crochetage. Asti. Ah ouais, tu fais quoi, là? Quoi? Merde. Il y en avait un qu'il y avait sur lui. Il y en avait pas sur lui. Ah! Un alignage de tir. C'est pire. Il y en a un. Bon. Ok. Ok. Là, on a les trois... Les deux affaires avec un trou. Il en faut quatre? C'est quoi? Ok, non. C'est correct. Mais pourquoi tantôt, ça marchait pas? Tantôt, et c'était impossible de les aligner. Anyway, ok. Ok. Un coffre-phare, là. Où je trouve un alignard? Encore. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Ouais, moi, je voulais absolument rien. Je déteste lire. Oh! On a quoi ici? On va le voir en haut peut-être quelqu'un. Il y en a un alignard. Il faudrait que je pogne le coffre-affare. Non. Il y a pas personne en haut. Je pense qu'ils ont tous descendu. Je les ai tous pété. Merde. J'ai plus d'alignard. Peut-être que les cafés vides. Yes. Non. Il y a pas personne en haut. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Non. Oh! Une mallette de munitions. Comme là, là. Il est pas aligné. C'est quand même que je fais pour l'aligner. Il y en a juste deux. Ça marche pas. Il est nevis en plus. Esti. C'est quoi cette baie? Emplacement auto. Je peux pas virer les autres. Regarde, c'est ça, là. Comment tu veux que je l'enligne? C'est impossible? Ah! Ok, je comprends. Ah! Il m'en faut deux. Ah! Ben! C'est quoi ça? C'est un casque? Oh! Cool! On va voir quoi qu'elle ressemble. C'est la même chose, non? On va le prendre quand même. Ok. On va aller voir le coffre à phare en bas. C'est quoi? Donc là, on sait que des aligneurs, c'est ben important à ramasser. C'est pas un truc. Je fais pas passer. C'est le truc, c'est le truc. On peut faire l'autre truc. C'est pas écrit? Ok. C'est écrit où mon crédit? Vous prenez combien là? Combien de cash? Ah si j'ai ça. 2500, nice. Je détecte un coffre à proximité. Nous pourrions faire l'usage de son contenu si vous disposez de quoi l'ouvrir et d'un mépris total pour l'approprier... Ah, étabarnak! On va faire le saut, nous autres. The fuck, man. Bon, let's go. On va refaire un autre. C'est quand même cool le crochetage. Je l'aime bien. Comme là, au moins, je sais pas. Ah, il va là. Ah, shit. Ah, shit. Fuck. C'est l'affaire, faut que je les punge toutes en même temps. Et voilà. C'est quoi ça? Ok. On est morts. On est tous morts. Le centre de communication a été détruit. Plus rien ne fonctionne. Impossible d'appeler des renforts. J'entends l'orimorphes girer au loin et des gens en train de hurler. Ah, easy. C'est quoi ça? Ok, on va toutes la prendre. Ah, c'est toutes tes munitions. Ah, c'est tout skippé. Je pensais que là... Est-ce? Moi, je fais ça pour voir le... Venez-tu récupérer des armes, c'est quoi? Je suis prêt à voir, en fait, qu'est-ce que j'ai ou... Quoi qu'il y a rien qui s'affiche, là. Fait de me faire chier. Bon, c'est vrai qu'ils veulent pas me le montrer. Mange la marte, d'abord. Non, mais c'est quoi, ça? La frontière a changé de capitaine? Vous bossez avec Barret ou vous avez pris son vaisseau après l'avoir descendu? Euh... Assez parlé... Je fais partie des constellations. Arrêtez d'attaquer notre vaisseau. Ouais, c'est ça. Votre collègue Barret vous l'a peut-être pas dit, mais... Y'a une petite légende qui court autour de ce vaisseau. Comme quoi, ces cales seraient pleines de trésors de constellations. Le putain de centaines de planètes. Et il sera bientôt à nous. Cette rumeur n'est que partiellement correcte. Le frontière a visité bien des planètes et des lunes. Mais ces soutes ne contiennent que des pièces de rechange, de la poussière, des particules de nourriture desséchées et diverses espèces de fourmis. Je me ferais pas avoir par un robot que Barret a dû programmer pour mentir. On va prendre ce vaisseau. Persuadé. Tiens, on va le prendre. Y'a pas de trésors. Vous nous priverez pas de ce butant. Bon. Ah, ok. Vous vous trompez. Constellations est un groupe d'explorateurs, pas de chasseurs de trésors. Si vous voulez changer de vaisseau avec plaisir. Ben, je sais pas, on y va avec laquelle. Ah bon ? Vraiment ? Vous meurez pas comme ça. Merde. Votre vaisseau regorge de putain et on le veut. Vous mentez. Quoi ? Ce qu'il y a dans ce vaisseau est à nous. J'en ai assis, entendez-vous ? Échec de persuasion. Ben alors ? Le protocole critico oblige retourner à la loge sans faire le détour. Nous sommes ici pour empêcher de l'accorde car l'arrivée, et à demain. Tabarnac. Vous semblez privilégier la mort à votre propre survie. Vous semblez privilégier la mort à votre propre survie. Ça va bien honte, t'es en train de dé-péter. Ok, ouais, y a tout l'autre vaisseau là-bas. Fuck. Y'a plus personne ici ? En n'est personne ici en ce cas ? Oh, mails-��에. Bon, mon là ! C'est dé-péter. Ça va de doucement. C'est dé-péter, j'ai passé, Oh, mails-t'où, Oh, nice! Oh, shit! Y'en a un autre! Sérieux, man? Tu viens de recharger, calice! Hop! Attends, là, il reste quelqu'un. Non? Parce qu'il n'y a plus de l'air à vouloir attaquer. On peut faire quoi? Voyage rapide, ok. Mais là, on est déjà là. Ah, ça a l'air qu'on l'a fait. Capitaine, pour rejoindre la loge, nous devons sauter jusqu'à la planète Genison dans le système Alpha du Centaure, puis atterrir dans la ville de New Atlantis. Ne vous inquiétez pas. On n'a même pas été. Je pensais qu'on allait à Constellation. On n'a même pas été à Constellation. Oh yeah! Oh my god, c'est quoi ça? Très vite, ça deviendra comme une seconde nature. Bon, on va décolle. Ok, tab, tu sélectionnes Mission, dans la section inférieure. Mission est ici. Un petit pas. 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 Ok. La mapman, c'est confus là. Je sais pas comment c'est mélangeant, je trouve. Ok. Euh... Bon, et oui, notre mission est par là-bas. Un petit pas. 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 Ok, il y en a qu'un chien pour y aller. Ok, tôté, alimenter l'astromoteur, c'est comment je fais. Ok, l'astromoteur, il est là. Ok, c'est quand même nice pour vrai. C'est quand même nice, mais il y a trop de choses à s'occuper. Ok, cool. Et comment on fait ça déjà, je m'en souviens plus. Ici, atterrir. Ah, je suis niveau 2 aussi, je pourrais peut-être les vol-ups. C'est parti. Ok, c'est parti. Attends, si je dors là, ça va-tu me redonner de la vie? Dormir 24 heures. Je sais pas si ça va marcher. On va se lever le matin. Ok. Mais c'est long de dormir pour vrai. Là, il est minuit et demi. On va se lever à 7 heures et demi. Tiens. Ah, 8 heures. Ok. Et voilà. Ah oui, ça nous redonne la vie. Nice. Nouvelle Atlantis. Wow. Ah, là ici, c'est coloré. Laisse-moi deviner. C'est encore le protocole indigo? Quelle mémoire. Je suis impressionné. Et voilà notre nouveau capitaine. Mon équipage peut jeter un oeil à votre vaisseau. Passez par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre. Mon vaisseau doit être réparé, pas vrai? Il n'y a rien à faire. Votre vaisseau est en état de voler. Ah. Ok, merci. Haha, Charles, parce que j'arrive à dépenser 1 000$. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Oh man, c'est là qu'on peut l'upgrade. What the heck, examiner, vendre, on peut vendre? Oh shit. Peut combien? 72 000$. Hey, j'ai 8 000$. Quand même. Ah non, c'est le marchand qui est ça. Valeur 400... Ah ok, 831. Je peux l'acheter? Je vais m'acheter un vaisseau, man. Je m'achète lui, man. Cœurant lui. Je vais l'acheter pour vrai? Combien? Combien? Pour l'instant, je reste avec mon vaisseau, je crois. C'est quoi ça, examiner? Ok. Acheter, vendre. Pas vraiment vendre, lui, là. Ça, c'est mon vaisseau. Ça fait quoi si je fais vendre? Ah, ça, c'est mon vaisseau. Ah, il n'est vraiment pas beau, man. Ah, ça, c'est mon vaisseau. Ah, ça, c'est mon vaisseau. Ah, ça, c'est mon vaisseau. Ah, il n'est vraiment pas beau, man. Ah, c'est mon vaisseau. Acheter. Ah, ok. Je vais acheter lui. Il y a lui. Il est nice. Ah, il y a lui qui est hot. 2400. Oh, god damn. Il est malade. Ça coûte combien? Si il est juste 831, man, on est quand même assez riche, là, pour vrai? Lui, il est intense, le man. Il coûte cher. Ah, je n'ai pas assez de crédits. Vos crédits, 8000. Ça dit valeur 2475. T'es sûr que c'est mes crédits, ça? Ok, tant pis, là, on va rester avec le même vaisseau pour l'instant, là. Bien sûr. Je vous en prie. Ok, là, lui, on peut modifier. Bon, je ne suis pas sûr que je vais modifier des vaisseaux, là. Parce que c'est long à faire, là. Tout m'a l'air en règle. Je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi. Ok, bon, pour l'instant, ça a traité lui mon vaisseau. Est-ce que mes crédits, c'était pas 866? Ouais, 8000. Je suis quand même riche. Est-ce qu'il y a des marchands? Wow, hein, c'est beau, pareil. Wow. Qu'est-ce qu'il y a des marchands? On voit notre filet, non? Malheureusement. C'est ça. Le robot, il m'énerve. Quand il marche, fait-toi des gros boum-boum. Il m'énerve. Oh, ouais, man, gros! Il sort des années 110. Oh, ouais, les mondes sont pas trop bien habillés, hein. C'est ça, le futur. Je leur somme à quoi? Oh, check mon 12. J'ai un 12 dans le dos. C'est que je suis hâte. Oh, ben là, il est nice, pareil. Je l'aime bien. Nous sommes dans une ville de l'union coloniale. Les constellations est une entité neutre et ce depuis sa création. Wow. Nous, vas-y à la loge. La porte principale devrait s'ouvrir pour vous si vous tendez la montre que Parait vous a donnée. J'ai prévenu les autres membres de Constellations. Ils nous y attendront. Ah, la seconde qui a fini son dialogue, on est rentrés. Nice. Capitaine, tout le monde sera dans la bibliothèque, juste à l'intérieur. Oh, c'est qui, ça? Parait, était là. Il dirait sans doute que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous et qu'il espère que vous trouverez un foyer ici. Ça ressemble à Neil Armstrong. Ce sera le pari que vous avez besoin de ma vie. Il semblerait que nous ayons de la visite. Bienvenue dans Constellations. Nous avons beaucoup à nous dire. Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à notre ami? Pourquoi êtes-vous ici et pas lui? Euh... Bon, c'est la vérité? Je vois... Vasco, vérification. Toutes ces affirmations sont factuelles. Ah, c'est du barrette tout craché. Refiler notre vaisseau et notre robot au premier grouillot venu de son exploitation minière de seconde zone... Walter... Et si nous n'avions pas insisté pour installer ces protocoles d'urgence, vous pouvez être sûr que le grouillot en question serait en route pour Néon. Sauf que ce grouillot, comme vous dites, est ici. Avec l'artefact. Merci, Matteo. Concentrons-nous sur ce que nous savons, d'accord? Que s'est-il passé lors de son extraction? Quelqu'un a vu ou entendu quelque chose? Euh... Une lumière brillante puis de la musique. Intéressant. Similaire à la description qu'en avait faite Barrette. Avec moins de fioritures. Voilà. Vous entendez ça? Vous le croyez maintenant? La réalité de l'événement n'est pas en doute. Mais honnêtement, Catherine, si vous pensez que nous allons croire aux comptes de fées... Si c'est le plus grand mystère de l'univers, pourquoi ne pourrait-il pas être lié au mystère ultime? Messieurs, concentrez-vous. Je crois qu'il est temps de mettre votre théorie à l'épreuve, Noël. Très bien. Alors... On sait que les artefacts réagissent entre eux. Les éléments en notre possession bougent lorsqu'on les rapproche. Si on ajoute celui-ci aux deux qu'on a déjà... Si vous voulez bien placer l'artefact ici, sur la table... C'est ça. Exactement comme les autres. Et dire qu'on pensait qu'il n'y en avait que deux au départ... Oh! C'est ça! Ils réagissent. Regardez comme les pièces s'emboîtent. Et cette énergie qui les relie. Aucun matériau connu dans les systèmes occupés ne peut produire telle réaction. Ça prouve bien du calme. Respirez. Vous allez avoir une attaque. Ce n'est pas la seule. S'ils s'imbriquent, cela signifie qu'il y en a d'autres. Créé par une intelligence étrangère au système occupé. Alors, Catherine, toujours 2000 crédits pour notre petit pari? Et comment, Walter? Ça ne serait pas très intéressant si nous avions toutes les réponses. Loin de moi l'idée de pourrir l'ambiance, mais qu'allons-nous faire de notre émissaire? Vous avez envie de vous mettre au travail? De découvrir si l'exploration est la vie que vous voulez mener dans notre petit univers? Mouais? Ok, cool. Ok, cool. C'est la moindre des choses pour vous remercier d'avoir apporté cet artefact. En plus des crédits, qu'est-ce que vous diriez d'un sac à dos pourvu d'un jetpack? Vous en aurez besoin sur le terrain, de toute façon. Mais faites attention à votre tête. Nice! Craphead! Bon, comment que je fais? Ça c'est quoi là? Les cartes, les compétences sont ici! Nice! Bon, euh... Les combats, jeux sociaux... Euh... La charge maximale augmentée. Ouais, ça c'est bon ça! Bon, combat! Les armes de corps à corps inflige 25% de dégâts supplémentaires. C'est quand même bon ça! Et puis, si tu allais inflé juste 10% de dégâts supplémentaires, c'est quand même bon ça! On va faire plus de dégâts. Tiens! Bon, y'a eu mon sac à dos de jetpack! Ben y'a lui aussi qui a de l'air vraiment nice, hein? Comme petit pistolet. Calibre 27. Cartouche sans étui. 7. Y'en a-tu un autre qu'un calibre 27, non? Ben lui, je pense que je vais le remplacer. Ah, je l'ai pas ici! Ça c'est... Ok, on va le mettre à 6. Ah, c'était lui en fait! Ok! Bon, y'en a aussi qu'on pouvait parler aux autres! On est prêt! On est prêt! On est prêt! Les artefacts sont relativement inertes une fois extraits de la roche. Cela signifie que des personnes peuvent se les échanger sans savoir de quoi il s'agit. J'ai informé mes contacts de se tenir à l'affût de tout objet métallique étrange. La plupart du temps, ce sont de fausses alertes, mais j'ai un signalement intéressant de l'avant-garde de l'U.C. Ok, je ressens une certaine excitation sur ma première mission. J'étais comme vous quand j'ai commencé. Il y a quelque chose d'électrique dans l'air quand vous savez que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose. Mais ce n'est pas tout. Je veux en profiter pour voir comment vous vous débrouillez. Et vous pourrez en apprendre davantage sur nous. Je vais vous accompagner pour cette mission. Nous voyagerons ensemble jusqu'à ce que nous ayons trouvé un artefact ou que cette piste s'épuise. Nice! Rendons-nous au Thames et contactons le bureau de recrutement de l'avant-garde, là où travaille mon contact. Encore une chose. Je me fiche de savoir qui vous étiez avant, ou ce que vous faites hors de ces portes, tant que vous n'attirez pas la sécurité de l'U.C. jusqu'ici. Chaque membre de Constellation a ses responsabilités. Compris? Ouais. Excellent. Allons faire un tour dans les rues de New Atlantis, si vous le voulez bien. Ok, qu'est-ce qu'on fait pour euh... Est-ce qu'on a un menu compagnon? Mon vaisseau. Équipage. On a Sarah Morgan. Ok, cool. Non affecté. La loge. C'est quoi? Je comprends pas. Affecté. Ok. T'sais, c'est parce qu'elle est dans le vaisseau, là? Es-tu dans le vaisseau? Non. J'espère que vos gardiens vous satisfais, s'il vous plaît. Mais là, j'aimerais ça aller vendre mon stock. J'ai comme des armes que j'aimerais aller vendre. Ah! Le robot ne nous suit plus, là. Là c'est elle. Elle vient ou non? Nice! Yeah! Sarah, man! Fucking nice! Faites une chicks. Oh! Oh, c'est quoi? Ok. Fait que ça marche le jetpack. Je sais pas comment il marche le jetpack. Ça, c'est ma roulette d'armes. Mais je pense que je vais inverser mon corps à corps puis ma roulette d'armes parce que, man, les touches, là, ils m'énervent un peu. Ah, c'est là qu'on doit aller. Ok. Commercial district. Je suis curieux de voir, est-ce qu'il y a des magasins? Je ne suis pas assez bien habillé. Ok. Je ne suis pas assez bien habillé. On est où ici? Votre sécurité dépend de votre équipement. Bienvenue à Outland. Nous ne vendons que le meilleur matériel et le plus fiable pour affronter toutes les aventures. Ok, cool. Ok. Oui, je vous en prie, jetez un coup d'œil. Ah. Ok. Oh, lui, il est nice. Oh. Pas une grosse résistance physique comparé à moi. 2800. Ah, j'ai 16 000 de crédit. Toi, je suis riche. Qu'est-ce que je peux vendre? Ouais, je peux vendre. Écoute, lui, je vais le vendre. Une. Je vais garder l'autre, par exemple. Là, je vais le vendre. Là, je le garde, je le garde, je le garde. Là, je m'en fous. Voilà. Là, j'en ai quatre. Mais j'en ai amélioré. Je vais le vendre. Aïe, il est même pas dans mes favoris. Et voilà. Ah, c'est lui, il y a un jetpack, lui. Ah, plus tard. Il y a un. Ouais, il est là, mon sac. Lui que je veux. Hop, et voilà. Là. Mais c'est quoi ton équipement, toi? Il est temps d'y aller. Elle est. Pourquoi elle est habillée de même? Pis moi, je t'habille comme ça. Je t'habille tout en. Astronaute. Ah. Ok, je suis hottime, moi. Parce qu'il y a la combinaison dans les zones habitées. Ah. Tiens. Et voilà. Là, je devrais être habillé. Nice. Ok, cool. Oh, c'est bien ça. J'arrive pas à croire que Lucée nous est juste à y être le cas. Je m'amuse de la fête. Dès quand même, c'est un peu... Je veux dire que Lucée nous est хочешь, donc je suis drauf. Alors, je vais aller. Je suis là. C'est un peu trop attention. Ça vaut... C'est un peu trop énorme. C'est un peu trop coeur. On va parler à son contact. Ça, la graine d'explorateur. Ça vous dirait pas de rejoindre l'avant-garde? Aider l'union coloniale, gagner quelques crédits, voire obtenir votre citoyenneté auprès de l'U.C. Euh, peut-être une autre fois. Excellent. Plus qu'à remplir un peu de paperasse, suivre le parcours d'intégration de l'U.C., réussir un examen et une mission d'essai. Il faut être sûr que vous serez à la hauteur. Faites ça, et vous serez sur le terrain en un rien de temps. Ok, cool. N'oublie pas, John, j'aurai encore besoin de lui quand tu auras fini de l'engoncer dans vos fringues, Chicos. T'inquiète pas, Sarah. Je t'ai pas oublié. Pas plus que nos affaires à côté. Promis. Pour commencer, rendez-vous dans la salle d'intégration et inscrivez-vous sur le terminal d'enregistrement. Le système vous guidera. Ah, et si vous avez une prime sur votre tête, va falloir vous racheter auprès de l'U.C. avant que vous puissiez nous rejoindre. Mais si vous avez des questions, je peux vous aider. Euh, ok, ouais, mais on peut-tu... Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est vrai. J'étais si heureux de vous voir nous rejoindre, que j'avais presque oublié. Pas moi. Allez, John, crache le morceau avant que tu essaies de convaincre ta nouvelle victime de rejoindre les Marines. Ok. Voilà ce que j'ai pour vous. Un volontaire de l'avant-garde du nom de Moara qui patrouille dans le vieux quartier. Sol, Mars, Neptune, etc. Sol ? Il s'est mis quel amiral à dos pour atterrir là-bas. C'est un martien de naissance. Pas comme s'il s'intéressait à qui que ce soit. Apparemment, il aurait mis la main sur un objet en métal qu'il montre à tout le monde et qui correspond à la description de Sarah. Nous irions lui parler. On devrait pouvoir lui faire un offre raisonnable. Sol est un grand système. Mais un vieux comme Moara devrait régulièrement faire escale à Sidonia. Par faire escale, tu veux dire traîner dans les bars ? Y'a pas de mal à boire un coup entre deux patrouilles. Ok, merci. Pas de problème. Je ferai tout pour Sarah. L'U.C. n'oublie pas les siens. Même les enfants prodigues. Rien que ça. Oh, j'aurais vraiment pas aimé être à votre place. Pourquoi ? Parce que... Ah, bah elle est faite. Ah ah ah. Ok. Ah. Hi boy. J'ai toujours aimé cette statue. Elle est belle. Je me demande ce que l'artiste voulait me présenter. Mais moi j'ai quand même dit mon cash pour pouvoir acheter un gros vaisseau. Il y a eu le dude là avec les vaisseaux. Ah, il est là. Eh, que puis-je faire pour vous ? Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Ok, bon. Regarde. Lui, il y a des vaisseaux à vendre. Ah, la valeur. Ça a monté là. Ça conduit à 12 000. C'était pas ça qui était écrit tantôt là. 26 000. Wow. Wow. Oh, il est 126 000, lui. 90 000. Ok, ouais. Je comprends là. Là, ok. J'ai pas les moyens de maintenant acheter un. 54 000. Ok, ouais. Le mien. Ah, valeur 8 000. Ah, il y a pas un moyen. Je commencerai par viewport. C'est à gauche quand vous arrivez sur place. C'est exactement ce qu'on s'en va. Alright. Ben écoutez, nous, on va cesser là-dessus. Je vais rentrer dans mon vaisseau. Nous, on va cesser là-dessus, man. Gros, ça fait un bon petit 2 heures. Donc, on a les premiers aperçus de Starfield. C'est quand même cool, en fait. C'est un bon petit jeu. Je sais pas si je vais le faire toutes les sidequests pis tout, mais... Je vais aller où est-ce qu'on a mon aventure à me dire où aller. Pis on verra qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il va devenir. Ça fait quoi, elle, là? Ok. Ça va, toi? Je suis pas allée sur Mars depuis un bout de temps. Le système sol n'est pas très fréquenté. Ok. Une autre fois, peut-être... Alright. Donc, un grand merci à ceux qui ont pris temps de regarder. Et puis nous, ben, on se retrouve pour la suite. Donc, restez à l'écoute. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501